La masse de tournois StarCraft 2, la saison 3 de League of Legends en approche et The Defense qui récidive, salut à tous c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Et on commence comme à l'accoutumée avec du StarCraft 2 et les poules des WCS monde qui ont été révélés. Au programme, 8 groupes de 4 joueurs parmi lesquels des légendes comme Stefano, Rain, Lucifron, Grubby, Nercio et j'en passe. Bref, tout ce beau monde se bat pour la somme de 100 000$, sachant que le cash price total du tournoi est tout de même de 250 000$. La bataille se déroulera les 17 et 18 novembre en Chine, que le meilleur gagne. Le 9e jour de la NSL 4 s'est déroulé sur des chapeaux de roue et oui mesdames et messieurs, oui, Stefano s'est incliné face à MMA 2 à 0. Pour rappel, le premier de son groupe est directement qualifié pour la phase finale. Pour les autres, il faudra être le meilleur des deuxièmes ou juste se qualifier pour les playoffs. Bonne chance messieurs. Et on termine sur la GSL 5 et son code S avec l'élimination de Dang Raegu. Envoyant Loser Braquette par Creator sur le score de 2-1, il tombe ensuite face à Ryung qui le sort 2-0. Le même Ryung aura d'ailleurs remonté tout le Loser Braquette pour se qualifier aux côtés de Creator justement. Il reste bien évidemment les groupes B, C et D à jouer qui se dérouleront aujourd'hui, demain et après-demain, HF sur StarCraft 2. Hier, Riot Games nous a annoncé en mode sneaky sur les forums que la mise à jour de la V3 allait enfin être dispatch sur les serveurs. Hourra, Hourra, sortez les Serpentins, Farabolt, Rubohut, Intamar et autres Charivari. En ce jour radieux, mardi 13 novembre 2012, la mise à jour avec les changements dans l'équilibrage, la jungle, les persos, les items, le 3v3, le reward, la vie, la mort, la terre, le monde, la galaxie vont être disponibles. Aujourd'hui, même Twilight ne peut pas gâcher notre journée. Sortez les briquets, invocateurs et amusez-vous, j'aime les fleurs. La joie nous emporte et même Fnatic qui recrute nos ex-joueurs shootmania que sont Strengths, Lekayme et JP ne peut rien gâcher. Les bougres se rendront comme convenu à Las Vegas où ils tenteront de remporter le Last Chance Qualifier pour les IPL 5. Nous leur souhaitons donc bonne chance dans leur nouvelle structure pour les IPL également et aussi d'aller voir Twilight chapitre 5 demain, histoire de les calmer un peu quand même. D'ailleurs, puisqu'on est sur les IPL 5, faisons un petit tour sur le banc des qualifiés qui ne sont autres à l'heure actuelle que les Colwen, les TCM, Planet Express, Speedmove, Epsilon Esport, Asphyxia et SK Gaming qui sera la huitième équipe à rejoindre les sept déjà présentes, MYSTERE ! Join the Tal a annoncé hier, The Defense est renouvelé pour une troisième saison. 24 équipes invitées et pas mal de petits nouveaux que l'on commence à voir un peu partout maintenant comme les Brésiliens de CNB, les Danois de Gamer University, les Kaipi, les Evo et là je ne parle que des outsiders puisque bien évidemment, Navi, Empire, Qualifiers, Evil Geniuses, Zero Virtus Pro et bien d'autres seront de la partie. Huit équipes pourront se qualifier pour monter le total de participants à 32 lors de Qualifiers qui se dérouleront du 26 au 28 novembre. Le cash price total est de 20 000 dollars dont 10 000 pour le premier. On rappelle que c'est le plus gros tournoi online de Dota 2 avec le Starladder et que ça promet du spectacle. Bref, n'oubliez pas d'être présent dès le 26, entre le Starladder 4, la Dreamhack Winter et The Defense 3, il y aura clairement du Dota 2 à suivre. Enfin ce soir, retrouvez-moi en compagnie de Jiraya pour une soirée Call of Duty Black Ops 2. La soirée Twilight attendra demain. Si, demain. Voilà le flashy sport, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia, allez, t'as re-plus.